Bien le coucou, c'est Acta, et aujourd'hui je viens vous parler de la naissance de l'humanité. Ici je ne vous parlerai évidemment pas de Lucie bien sûr, mais des vricules. Car oui, avec les gardiens qui ont disparu, les morgues verts enfermés dans une hibernation forcée de plusieurs siècles, les vricules peuvent se développer comme ils le souhaitaient, au point de dominer presque l'entièreté nord du continent unique Kalimdor. Les années passent et les clans vricules vont commencer à se développer chacun à leur façon. Ils auront leur propre culture, chaque clan sera vraiment vraiment différent. Ils auront donc comme je disais une culture, des coutumes et même pour certains des nouvelles croyances. Un des clans va quand même se développer très fort au point de devenir le plus grand et le plus puissant. Il prendra le nom de clan des corges dragon. Alors ils étaient un peu comme les morgues verts, ils cherchaient le combat mais de façon honorable. Ils avaient aussi appris à apprivoiser des dragons et ces dragons qui ne leur servaient pas d'armes pour lancer des projectiles depuis le ciel comme le faisaient les morgues verts. Ces dragons ici, ils étaient bien traités. Les écorches dragon chassaient à leur côté en fait. Ils chevauchaient en respectant les protodrakes comme des alliés. Les aspects dragons surveillaient bien sûr les vricules qui s'intéressaient trop aux protodrakes. Ils ne souhaitaient pas voir des dragons réduits en esclavage une nouvelle fois. Mais comme les écorches dragons étaient vraiment différents des morgues verts, comme ils traitaient vraiment les protodragons comme des amis, les aspects draconiques vont se tenir à l'écart et laisser faire. Mais pendant ce temps, les vricules vont se rendre compte au fil des années que leur peau change. La mortalité aussi s'installe. Et si au départ les dragons étaient utilisés pour compenser la faiblesse due à la médication de la chair, ça commençait à ne plus suffire. Et c'est à ce moment que les choses vont vraiment commencer à devenir difficiles pour eux. Des hommes ours, nommés les jaggars, qui sont en fait les ancêtres des furbolgues en jeu maintenant, vont se mettre à attaquer. Les attaques vont être nombreuses, il n'y a pas une armée bien précise qui rentre dans le camp, c'est des troupes disparates, mais ils attaquent tout de même et c'est embêtant. Et du coup, pendant des années, ils vont se battre, les clans vricules, pas uniquement les écorches dragons, tous les clans vricules vont se battre pour se protéger, et ils vont se battre contre les jaggars. Et puis les années vont continuer à filer, il y aura une guerre ouverte et continue, finalement. Et puis, sous le règne du roi Ymiron, en fait, qui est un écorche dragon, le clan des écorches dragons va finir par avoir le dessus sur les jaggars. Ils vont lancer des attaques coordonnées, en appelant à l'aide d'autres vricules, enfin en tout cas en proposant leur aide à d'autres vricules, qui vont accepter de se joindre à eux. Ils vont lancer des attaques, donc comme je disais, coordonnées, et ça va faire que les jaggars vont être repoussés. Mais le roi Ymiron en voulait plus. Il a réussi à les repousser, les jaggars sont rentrés chez eux, mais ça ne suffisait pas. Comme ils avaient quand même fait beaucoup de dégâts pendant beaucoup de temps, le roi Ymiron va décider de lancer une attaque plus sévère, une frappe punitive. Ils vont vraiment attaquer les villages des jaggars, pour les repousser beaucoup plus loin, de façon à ce que les jaggars comprennent leur défaite et que c'est censé les calmer. Donc ils vont les repousser. Ils vont tous se mettre en marche, ils vont repousser les jaggars, toujours en se battant, mais les jaggars vont reculer, 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 jusqu'à arriver dans les luxuriantes forêts situées au centre de Kalimdor. Et ils vont, en tout cas, rester là un bon moment. On n'en entend plus parler dans cette histoire. Les années vont continuer de passer et la malédiction de la chair va être de plus en plus violente. Elle a même évolué. Elle ne se limite plus, en fait, à la corruption déforgée par les titans, en les rendant humains, finalement, en les rendant plus frêles. Elle ne rend plus simplement leur peau métallique en chair. Elle va commencer à affecter les bébés à naître. Et donc, en fait, les bébés qui vont être touchés par la malédiction quand la mère va accoucher, les auricules vont se rendre compte qu'ils sont petits, ils sont chétifs, et certains même présentent des difformités. Alors, ça ne s'appelait pas du tout aux auricules. Et le clan écorche-dragon va commencer à blâmer le roi émiron, disant que c'est sa campagne de guerre qui a amené le malheur sur le clan. Et du coup, le clan va commencer à se rebeller un petit peu contre émiron. Et émiron, il va se dire « Ouais, mais non, non, moi, je n'ai rien fait. Moi, je vous protège. Vous n'avez pas commencé à me faire chier. » Donc, émiron va leur expliquer qu'en fait, c'est la faute des gardiens. Parce que les gardiens ont disparu. Et donc, comme on ne les entend plus, eh bien, c'est une parfaite cause. Enfin, c'est rêvé pour émiron. Il dit « Ouais, mais regardez les gardiens. On ne les voit plus. Ils ne se manifestent plus. On ne sait même pas s'ils sont encore vivants. Moi, je pense qu'ils sont cachés quelque part et c'est eux qui nous envoient ce fléau. » Et du coup, beaucoup de vricules qui considéraient les gardiens comme leur créateur divin, donc cette génération avait déjà oublié les titans, ils considéraient les gardiens comme leur créateur, mais c'est vrai que les gardiens ne s'étaient plus manifestés depuis longtemps. Ils étaient silencieux quand on les appelait. Les vricules ont été relativement faciles à convaincre et beaucoup ont commencé à les blâmer pour la malédiction de la chair. Du coup, imiron va décider de devenir plus grand que les gardiens. Il deviendra le roi de tous les clans vricules et pour montrer qu'il est supérieur aux gardiens, il va ordonner de tuer toutes les créatures mal formées envoyées par les gardiens. Donc ces créatures mal formées sont bien sûr leurs propres enfants touchés par la malédiction de la chair. Beaucoup de vricules vont suivre les ordres du roi parce que si tu ne les suis pas, tu es mort, donc voilà. Mais d'autres ne pourront pas se résoudre à tuer leurs enfants. Donc ils vont partir, ils vont fuir vers un endroit de légende sans savoir si ça existe réellement. Mais il existait une légende vricule disant qu'autrefois, un clan avait marché avec Tyr, Arkhaedas et Ironaya vers le sud et que Tyr s'était sacrifié en rendant ses vricules beaucoup beaucoup plus puissants. Donc les écorches dragons qui tentaient de fuir se disaient que si ses vricules étaient vraiment devenus puissants, ils étaient peut-être devenus presque des équivalents des gardiens et donc peut-être qu'ils pourraient être les gardiens de leur enfant chétif. Donc beaucoup de vricules écorches dragons vont partir mais très peu vont arriver. Ceux qui arriveront près de la main de Tyr autour de laquelle vient Camry, le clan vricule aussi vont déposer à leurs enfants et vont partir. Le clan vricule près de la main de Tyr ne va évidemment pas laisser les bébés mourir parce que c'est plus du tout dans leur optique. Après le sacrifice de Tyr, chaque vie compte, c'est vraiment... Voilà. Donc ils vont prendre les bébés et les élever comme si c'était les leurs. Du coup, les bébés vont vivre pendant leur année, le temps qui leur est imparti, je n'ai pas vraiment de détails là-dessus. Mais ils vont vivre là, ils vont avoir des enfants et les générations vont se succéder et tous les vricules qui vivaient à Tyrisfaul vont commencer à dégénérer doucement à cause de la malédiction de la chair jusqu'à devenir des humains. Bien sûr, d'autres races vont subir le même sort. Par exemple, les mécagnomes vont devenir simplement des gnomes. Beaucoup de terrestres vont muter devenant des nains, par exemple. Certains forgés par les titans vont bien sûr résister à la malédiction de la chair mais ils seront peu nombreux quand même. Et du coup, dans sa prison, Yogg-Saron avait pleinement réussi son plan. Les autres dieux très anciens aussi étaient satisfaits de la réussite de Yogg-Saron parce qu'ils pouvaient le voir, fatalement. Et maintenant, les dieux très anciens pouvaient chercher à s'échapper de leur prison. Ils vont le faire, ça va prendre plusieurs milliers d'années et un jour, alors qu'il y a un affrontement que Yogg-Saron était en train de contempler en rigolant parce qu'il contemplait les... Il était fier de sa création, il était fier de la malédiction de la chair et il était très très content de voir que les anciens forgés par les titans qui se battaient et qui étaient très difficiles à mourir l'a juste un coup bien porté et la créature touchée par l'arme mourait. J'ai la créature parce que c'est vraiment comme ça qu'il considère les humains. Des créatures mal formées, finalement. Du coup, en contemplant en fait cet affrontement, Yogg-Saron va voir qu'un humain se fait tuer et un autre qui semblait douter va se relever. Et là, Yogg-Saron va se rendre compte de quelque chose qui va lui faire un petit frisson sur son espèce de peau de méduse, là. L'Evricule était devenu des humains faibles, c'était sûr. Mais maintenant, il y avait quelque chose qui pourrait les faire lutter aussi efficacement, voire plus efficacement que les forgés par les titans de l'époque. Là, Yogg-Saron se rend compte qu'en fait, en leur donnant la malédiction de la chair, les humains avaient développé le courage, l'héroïsme et la résolution. Bon, c'est tout ce que les DTA seront vaincus, les DTA, les dieux très anciens seront vaincus tour à tour par les héros d'Azeroth en jeu. Mais... Alors que tout ça, ça s'organisait, en fait, à l'époque, il y a une nouvelle menace qui se préparait, les trolls. Je m'arrête ici. La prochaine histoire, on commence à approcher du concret, la guerre des anciens, tout ça, c'est pour... Je ne vais pas dire que c'est pour bientôt, bientôt, mais ça s'approche doucement. La prochaine vidéo portera sur l'Empire de Zul, ou de Zul, comme vous voulez. Je m'en fous, c'est Zul, je dis Zul, voilà, bref. Et puis voilà.